à améliorer notre compréhension dans les interactions entre l'océan et l'atmosphère. Nous savons déjà qu'il y a une dégradation progressive des ressources vitales, eau douce, l'alimentation, il a survenu d'événements extrêmes dévastateurs comme les tempêtes et les cycles. Alors les villes côtières et les communautés rurales et paraïdes ont déjà été touchées par l'élévation du niveau de mer, par les fortes précipitations, les cyclones tropicaux et les ondes de tempête. On a une augmentation des températures minimales absolues, plus importante que celle des maximales absolues, et ça veut dire qu'il y a une réduction de l'amplitude thermique journalière. Les nuits sont en moyenne plus chaudes dans les Caraïbes qu'il y a 50 ans, avec en parallèle un réchoppement des eaux océaniques. Pour les précipitations et l'eau pendante, on a donc des inondations et des sécheresses associées à des phénomènes extrêmes. Alors les projections prévoient ce qu'on appelle un réchauffement global, ça continue, et des événements extrêmes qui se renforcent. Nous avons calculé à peu près 2 degrés Celsius supplémentaires en moyenne entre 2030 et 2080. On aura aussi des vagues de chaleur, ça veut dire qu'on aura des températures supérieures à 32 degrés Celsius de jour et 25 degrés la nuit. Pour les cyclones, on a une diminution en fréquence, mais une augmentation en intensité, une élévation du niveau de la mer. Ce qu'on a aussi calculé, c'est une diminution des cumuls pluviométriques annuels, avec une perte de l'ordre de 20 %. Il nous faudra absolument améliorer notre compréhension des interactions entre l'océan et l'atmosphère. Nous sommes des états, des petites îles placées comme des petits points au milieu des océans, et cette compréhension est encore incomplète. On sait que les cyclones majeurs contribuent à des événements pluvieux extrêmes, mais on sait aussi, et on suppose, que les tempêtes de plus faible intensité, elles, elles contribuent significativement à ce qu'on appelle des cumuls, des précipitations cumulées de bassins, et qui peuvent conduire à des cumuls journaliers extrêmes.